Entendu, il faut qu'il y ait quelques problèmes. Ça s'appelle au Québec le PFH. Vous savez ce que c'est le PFH ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le putain de facteur humain. France Inter, du bonheur en tranche, de 5h à minuit. Pop, 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 il est 17h sur France Inter. Les infos, Armel Balogog. En France, il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Le discours rassembleur d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre prend la parole cet après-midi au lendemain d'une attaque contre la mosquée de Bayonne. Deux blessés sont toujours hospitalisés. Ils sont dans un état stable. Le suspect, lui, est en garde à vue. Ancien membre du Front National, homme colérique, haineux, perturbé, selon des témoins. L'attaque s'est ajoutée au programme du Conseil français du culte musulman. Aujourd'hui, il a tenu une réunion exceptionnelle. Premier aboutissement, il charge une commission de définir les grands signes de radicalité. Elle a jusqu'à la fin de l'année. De quels autres sujets ont-ils discuté ? Benjamin Heddy, vous avez récolté les premières annonces. Plus de 2h30 d'échange à huis clos. Le CFCM sous pression, celle du chef de l'État. Le CFCM et son conseil religieux réunis pour apporter des réponses à une série de questions. La question de la place de la femme, la question du port du voile et la question de la radicalisation. Abdallah Zekri, délégué général du Conseil français du culte musulman. On va essayer de créer un genre d'observatoire au niveau des imams pour essayer de voir s'il y a des imams, s'il y a des discours qui ne correspondent pas à un voileur de la République ou autre. On va essayer de voir également au niveau des femmes ce qu'on appelle en musulman, en termes musulmans, le morshidat, des femmes imams qui vont également officier parce que les femmes ici en France, il y a un problème, il manque d'imams. Concernant le problème du voile, le problème du voile c'est une prescription religieuse. Les femmes qui veulent le porter, elles le portent. Celles qui ne veulent pas le porter, elles ne le portent pas. Ce n'est pas dans le cadre, nous sommes dans un pays de laïcité, ce n'est pas à l'État de décider. Abdallah Zekhri a également fait part de l'émotion du CFCM après l'attaque de la mosquée de Bayonne. Il s'est dit choqué et il voit la conséquence de déclarations d'hommes politiques qu'il juge irresponsables. Le Conseil français du culte musulman ne voit donc pas d'un bon oeil une proposition de loi examinée cet après-midi au Sénat, présentée par les sénateurs Les Républicains. Elle veut interdire le port du voile aux accompagnatrices de sorties scolaires. Le ministre de l'Éducation, quant à lui, la trouve contre-productive. Jean-Michel Blanquer s'est prononcée devant les sénateurs. Marlène Schiappa, on est sûr, ce grenelle des violences faites aux femmes va changer la donne. Elle approuve ses 60 propositions, une meilleure formation des policiers, une évolution du secret médical, la création d'un protocole clair. Mais pour appliquer tout ça, il faut de l'argent, répond Caroline De Haas, pragmatique. La fondatrice de l'association Nous Toutes demande au moins 500 millions d'euros. C'est le tour des experts aujourd'hui au procès de Claude Chossa. La figure repentie du banditisme corse jugée depuis hier devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, accusée de l'assassinat d'un parrain corse il y a 11 ans. Lors de Beaulieu, vous suivez les débats, il faut tout analyser et la tâche du tribunal n'est pas aisée. Les experts balistiques ont déposé ce matin et la cour d'assises a passé beaucoup de temps pour comprendre qui a tiré et comment. Et parmi ces experts, Pierre Laurent, il est connu des tribunaux, notamment pour avoir déposé dans le procès d'Yvan Colonna. Claude Chossa affirme depuis le début que c'est son patron, le caïd Francis Mariani, qui a tué son rival Richard Casanova. Il se serait vengé après avoir été la cible d'une tentative de meurtre. Mais qui était derrière le mur de la villa voisine de la scène de crime, perchée sur des parpaings et qui a tiré au fusil d'assaut sur Richard Casanova ? Est-ce Claude Chossa, jugé ici à Aix, ou Francis Mariani, l'ancien patron de la brise de mer, mort depuis dans une explosion ? Les expertises sont donc un élément clé. Le tireur a en tout cas raté cinq fois sa cible, ajoute l'expert. C'est rare en Corse, souligne-t-il. Les Corses sont généralement de très bons tireurs. Sourire dans la salle. Et le procès dure jusqu'au 8 novembre. Un défilé de 150 blouses blanches dans la capitale, médecins, internes et infirmiers dans une ambiance sinistre au son de la marche funèbre de Chopin. Ils apportent la dépouille de l'hôpital public au ministre de l'économie sans jamais être reçus ni obtenir plus de moyens. Un tour de chauffe symbolique avant une grande manifestation prévue le 14 novembre. Eux n'en sont plus à des tours de chauffe. Les cheminots d'un centre de maintenance des Hauts-de-Seine toujours en grève. Seulement un TGV sur trois circule aujourd'hui sur l'axe atlantique. Ce sera pareil demain. En revanche, la situation devrait s'améliorer à partir de jeudi, selon la SNCF. Jean-Yves Le Drian s'inquiète de la situation au Liban. Il traverse une crise très grave depuis 13 jours et un soulèvement populaire massif, selon le ministre français des Affaires étrangères. Ce soulèvement a conduit à la démission du Premier ministre Saad Hariri. Annoncée aujourd'hui, la France appelle les responsables libanais à tout faire pour garantir la stabilité de leurs institutions et de l'unité du Liban. Les forces kurdes sont parties du nord-est de la Syrie. La Russie l'annonce, mais elle veut s'en assurer. Elle mènera des patrouilles sur place conjointes avec la Turquie. Ankara veut y créer une zone de sécurité. Des débats animés au Parlement britannique, dans une atmosphère électrique. Il doit se prononcer sur des élections législatives anticipées. C'est la deuxième fois en deux jours. Boris Johnson insiste, il en a besoin. Le Premier ministre britannique espère que ça lui permettra de retrouver une majorité absolue pour enfin sortir de la crise politique. Son montant est gardé secré, mais il pourrait être de plus de 30 milliards de dollars. Une compagnie aérienne indienne vient de passer une méga commande d'Airbus. Elle veut 300 avions de la famille A320 Néo. C'est ce qu'on appelle un effet kiss-cool. D'abord, Corentin Moutet réalise l'exploit. Le joueur de tennis français est content de se qualifier en 16e de finale des Masters 1000 de Paris. Victoire surprise contre le serbe Dusan Lajovic. Et après, vient le froid. Il apprend que son adversaire, ce sera un autre serbe, bien plus coriace, Novak Djokovic. C'est pour ça que je travaille toute l'année. Depuis que je suis jeune, c'est pour jouer ces matchs-là et pour pouvoir en jouer le plus possible dans l'année. Donc voilà, j'essaie de me faire ma place parmi les meilleurs. Je monte à mon rythme. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer demain parce que je n'ai jamais joué ce genre de match. Donc, si ça se trouve, il n'y aura personne dans les tribunes. Je n'en sais rien. J'espère qu'il y aura du monde le plus possible qui peut me soutenir. Et puis, s'ils sont pour lui, je le comprendrai parce que c'est normal aussi. Il a gagné ici et il est numéro un. Donc, il y aura des raisons pour l'encourager aussi. Mais en espérant qu'il y ait quand même quelques personnes pour moi. Et Gilles Simon, lui, ne verra pas les 16e de finale des Masters 1000 de Paris. Contraint d'abandonner sur blessure alors qu'il affrontait le Canadien Denis Chapovalov. Côté Club, sur France Inter, 3 heures pour faire le tour complet et en live de toute la scène française d'aujourd'hui. Vendredi 21h, Laurent Goumard. Au programme cette semaine, deux chanteurs cinéphiles en live. Vincent Delerme et Père Trembelin. La nouvelle scène rock et métal Last Train et Lofofora et André Manoukian pour une masterclass au piano. Côté Club. Enregistrement ce mercredi à Grande Contrôle Paris 12e, entrée libre et gratuite à partir de 19h. France Inter aime Cry, le nouvel album de Cigarettes After Sex. Replongé dans l'univers intimiste et sensuel du trio américain. Retrouvez Cry, le nouvel album de Cigarettes After Sex dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr 17h08 sur France Inter et c'est à vous Charline Van Ounacker. Merci Armel Balogog. Ça s'est bien passé votre journée de Flash Info ? Très bien. Et vous, ça a été ? Écoutez, nous ça ne fait que commencer. Je vous écoute, faites attention. Très bien, très bien. Allez, on se retrouve demain. Merci Armel, c'est parti pour nous. 11h30, dans le bureau de Parjupiter, l'équipe vient de recevoir une demande de stage de 3e. Alors, voyons voir Godéric, qui nous écrit du collège Sainte-Marie de Deauville. Non, 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 attends, il y a la marre des fils à papa. On a déjà eu Louis Sarkozy à la matinale. Non, ici, il n'y a pas de passe-droit. C'est pas le problème, on ne va quand même pas accueillir un enfant dans le bureau. Moi, j'ai ma crise de pédophobie qui va me reprendre. Écoutez, les stagiaires de 3e, c'est un peu comme les migrants. Quoi ? Si on peut, c'est bien d'aider un petit peu. Non, mais il n'y a pas de migrant qui s'appelle Godéric. Mais on ne va pas choisir nos migrants non plus. Peut-être qu'il faudrait aller ailleurs. Non, dans une autre émission, je veux dire, chez Nagui, ça lui ferait du bien, un peu de renfort à Nagui. Ah oui, ça donnera une bonne image du travail aux gamins, parce que Nagui, il est quand même obligé de cumuler deux jobs pour s'en sortir. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites de nos idéaux ? De solidarité, de fraternité, il faut aider son prochain. C'est pas pied sans règle au réfus, aux migrants ? Oui, il y a un CV et une lettre de motivation. Il a écrit une très jolie lettre d'ailleurs. Ça va, c'est facile pour les gosses de riches. Non, attendez, moi je propose qu'on prenne un Kevin de Roubaix. Mais c'est de la discrimination. Moi, je pense qu'on n'a pas vocation à accueillir toute la misère de l'éducation nationale. Non, mais rendez-vous compte, il est prêt à traverser la Seine pour venir jusqu'à nous, à braver tous les dangers de la capitale, malgré son jeune âge. Non, alors ça commence avec des stagiaires de troisième, et après, on devient quoi ? Une garderie ? Et si on rajoute à ça le bruit et l'odeur ? Ça suffit ! Voilà, maintenant on va laisser venir ce garçon, et je décide unilatéralement. On dirait Angela Merkel. Bon, je vais acheter du Biactol. C'est contagieux ces gens-là. Bonjour la France Inter ! Vous écoutez la France Inter ! On a été surpris ! J'ai créé trop fort ! C'était un bonjour de patate là, vraiment ! Je suis en fin, j'espère que vous aussi ! Donc, je disais, bonjour la France Inter ! Vous écoutez la start-up de la radio publique, dont voici la devise du jour, la jeune pousse est toujours plus verte ailleurs. Et voici le menu à l'ardoise. Voilà qu'un octogénaire a tiré sur une mosquée en blessant grièvement deux personnes à Bayonne, une ville réputée pourtant paisible. Le tireur a été candidat au Front National, détenteur de plusieurs armes à feu et, oh tiens, admirateur d'Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'ils en prennent ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont, ils ont, ils ont, qu'ils sont chez eux. Mais ils n'ont plus l'âge de se laisser casser les sabots par des opinions étrangères et codifiants. L'intellectuel français, sans transition, l'intellectuel français engagé du type Sartre, Foucault, Bourdieu, est-il en voie d'extinction ? Qu'est-ce qu'un intellectuel aujourd'hui ? Sous quelle forme existe-t-il ? Un invité récurrent de plateau télé, par exemple ? Pour ne pas heurter la sensibilité du public pendant les journées du patrimoine, l'UNESCO a mis un slip au statut. Le résultat d'une incompréhension entre l'artiste et l'institution. Mais alors, comment aurait réagi le public si les statuts ne portaient pas de slip ? Oh ton cul, ton cul, c'est mon génie. Ah oui, c'était dangereux en effet. Voici celui qui devrait pas promettre un slip à certaines de ses brèves, c'est Alex Viseray. Bonjour Charline Vanhoenacker, et bien figurez-vous aujourd'hui, c'est une toute belle équipe. Mais non ! A 17h20, il est là ! Celui ! Ah oui, celui qui en ce moment joue un one-man show au théâtre de l'œuvre et non pas un concert à la salle Pléienne, on a toujours su qu'il était plus comique que musicien, c'est André Manoukian, bonjour ! Bonjour Alex, bonjour Charline. Je vais vous parler d'un musicien formidable qui s'appelle Geoffrey Seco et qui joue devant des salles endormies parce qu'il fait des concerts sous hypnose. Mon rêve ! Ça fait rêver ! A 17h30, celui qui, il le sait, n'aura pas le prix Albert Londres et d'ailleurs, si son talent journalistique se compara à la taille d'une ville, il concourt au prix Albert Ludre. C'est brillantissime, c'est incroyable ! Et en plus, je vais vous parler journalisme aujourd'hui. Je suis allé voir les Français pour connaître leur définition d'un bon journaliste. Un pailleton ! Oui, c'est ça, ça se tient. A 17h40, elles sont plusieurs dans sa tête, mais elles ne sont pas toutes d'accord. Elles sont toutes de gauche, ce qui fait que la tête n'est pas bien gérée. Et ça se sent dans ses chroniques. C'est vous Constance, bonjour ! Bonjour ! De quoi on va parler ? Eh bien écoutez, moi aujourd'hui, je vais vous apprendre la vie. Oh bah, il est détonnant ! Très bien ! Et voici celle qui va ambiancer l'open space. Vous êtes, you are... Carla Bianchi ! Bienvenue Carla Bianchi ! Bonjour ! Comme votre nom l'indique, vous êtes italienne. Oui. Vous vivez à Paris, vous montez sur scène à Paris aussi, dans un spectacle, un seul en scène, qui s'intitule Migrando, qui parle des migrants, avec comme sous-titre, c'est quand, la dernière fois que vous avez pu changer le destin de 50 personnes ? Vous êtes en ce moment à la nouvelle scène, c'est à Paris, bien sûr. On espère que vous allez tourner un peu en France, et déjà il y a une date le 18 décembre à Nice, disons-le. Alex Vizorek, vous avez vu Migrando ? Christian Estrosi va être présent, il est cité dans le spectacle. Oui, j'ai vu, on me dit, va voir un spectacle sur les migrants, c'est sur une péniche, sur la scène. C'est pour créer l'ambiance. Comment votre producteur a vécu le fait que vous aviez choisi cette thématique-là ? Alors, le producteur c'est moi. C'est ça, mais je sais. Donc voilà, vu que moi aussi on est plusieurs, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? De quoi on parle ? Il faut parler, parce qu'avant je faisais un spectacle qui parlait de l'Italie et la France. Et voilà, j'ai remarqué vite que personne ne va rien assirer de l'Italie à la France. Et alors je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Un sujet qui intéresse beaucoup les Français. Mais surtout je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui est vraiment important pour moi. Il y a quelque chose dont j'avais envie de parler, parce que je suis migrante moi aussi. Et du coup, voilà, je suis une migrante privilégiée, parce qu'il y a l'espace Schengen, donc je peux aller et revenir comme je veux. Et donc voilà, je suis tombée sur ça. Une fois que vous avez choisi ça, est-ce que vous vous dites, j'ai envie de conscientiser les gens, ou j'ai envie de les faire rire, parce que vous vendez ça comme un one-man show. Et c'est vrai que, enfin, one-woman show en l'occurrence, on y vient pour rigoler. Aussi, dans le travail d'écriture, qu'est-ce qu'étaient les facilités, qu'est-ce qu'étaient les difficultés pour en arriver ? Alors, effectivement, c'était pas tout à fait évident au début, parce qu'au début, j'avais écrit tout un truc, c'était un TED pour dire « Accueillir les migrants, c'est trop bien ! » C'était un peu plat, il ne se passait rien du coup, donc c'était un peu fatigant, en fait, sur scène. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre sur scène un personnage qui n'est pas du tout d'accord avec moi, parce que, bon, je rencontrais en fait une personne qui était assez proche de moi, qui tenait ces propos-là, et ça m'a assez surpris, d'ailleurs. Toujours avoir un ami raciste, c'est important. C'était quelqu'un qui avait des origines italiennes, voilà, j'étais vraiment très perturbée, donc je me suis dit, je vais le mettre sur scène avec moi, donc j'ai décidé de faire dialoguer le deux points de vue, voilà. Mais tout part d'un cadre, parce que ça ne part pas dans tous les sens, il y a une histoire qui s'y raconte, c'est presque plus un seul en scène, même qu'on dirait dans ces cas-là. Parlez-nous de ce cadre, en fait, vous venez parler comme si nous étions un petit village, en fait. Exactement, alors en fait, j'ai créé cette situation avec les spectateurs, c'est une assemblée municipale d'un village qui est en train de s'éviter, l'école a fermé, toutes les commerces ferment, et donc je, avec le maire, que je désigne à maire parmi les spectateurs, et avec le maire, moi je suis là pour faire voter aux citoyens cette chose, c'est-à-dire s'ils veulent accueillir 50 migrants pour relancer la vie du village. Voilà, ça s'inspire de l'histoire de Riace, un petit village en Italie, où cette chose s'est vraiment produite pendant 20 ans, et ça a marché, un truc de fou, c'était exceptionnel. Au point qu'aux dernières élections, c'est l'équipe de Salvini qui est passée dans ce village. Oui, non, avant. On a résisté quand même 20 ans. Oui, 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 mais comment vous avez... D'abord, on l'a arrêté avant de faire les élections. En fait, ils ont créé, il y a eu pas mal de soucis concernant ce qui... Parce qu'ils faisaient quelque chose avec les migrants qui, ça marchait, et donc ils se sont dit, bam, on va l'arrêter. Mais après, bon, les accusations sont tombées, mais bon, après, évidemment, il y a eu plein de critiques sur ce qui s'était passé pendant ces 20 ans, et donc, bon, voilà, il y a eu l'autre pôle qui a gagné en ce moment. Justement, le fait que vous soyez italienne, est-ce que ça a joué sur le choix ? Parce que vous avez commencé à écrire au moment où, effectivement, l'extrême droite avait une grosse poussée là-bas. Est-ce que vous aviez envie de donner une meilleure image de l'italienne à Paris ? Je ne sais pas si c'était pour donner une meilleure image, mais c'était vraiment pour ce fait que je me sens concernée parce que tous les jours, en vivant ici, je me sens migrantes. Je me sens migrantes quand la CAF m'envoyait, à un moment donné, il m'envoie des petits courriers en me demandant mon titre de séjour. Et toi, tu as l'impression, qu'est-ce qui se passe ? L'Europe est morte. Moi aussi, je dois faire mes papiers. C'est ces petites angoisses que j'ai ressenties. Et à ce moment-là, par exemple, quand il y a eu ce petit accident d'administration qui m'a fait vraiment sentir proche des migrants qui doivent faire ce parcours du combattant tous les jours. On rigole, on apprend des choses et puis on se met à la place effectivement de ceux qui doivent choisir si oui ou non on accueille. Ça s'appelle Migrando. C'est Carla Bianchi et vous pouvez la voir en ce moment à la nouvelle scène. Elle joue le mardi à 21h30. Le 3 décembre, la CIMAD sera là. C'est l'assaut qui aide les migrants. C'est ça ? C'est une soirée un peu spéciale ? Oui, c'est ça. On va faire le spectacle et un petit débat après dans le cadre du festival Migrant Seine aussi. Et une commise en scène de celui que vous appelez Papy qui s'appelle Alain de Gois et Calabrese qui est Francesco Calabrese. Voilà. C'est Carla Bianchi, elle est avec nous jusqu'à 18h. De quoi on va parler ? Tiens, de slip et de statut. Ça c'est bandeur. D'intellectuel aussi. Oui, oui, il y a les deux. C'est moi. Il y a dans la tête et dans le slip. Ne vous inquiétez pas. C'est France Inter. «Preghierò per te »Créterai.« «Créterai.« «Non debi odiare il sole »Créterai.« «Créterai.« 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 »Créterai.« «Créterai.« 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Migrando » est chaudement recommandé. Son sous-titre, je le rappelle, c'est « C'est quand la dernière fois que vous avez pu changer le destin de 50 personnes ? » Eh bien, peut-être déjà en allant voir Carla Bianchi à la nouvelle scène. Bien sûr, il y a toujours une partie un peu reversée aux assos, aux migrants, tout ça. Oui, si on va faire des bénéfices, on va faire un don à tous migrants. Voilà, évidemment. Et avec le soutien de la SACD, la Société des Auteurs, c'est vous dire si c'est du sérieux alors que c'est un spectacle qui est drôle. Bien sûr. Alors, pour entourer notre invité, Alex ? Il est là ! Mais aussi, Guillaume Meurisse et Constance. Et elle, elle ne nous laisse jamais tomber l'aile à tous les jours. Mais vraiment, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'est l'information. Je m'en fous ! Je suis un révolutionnaire, je ne donne plus rien, ni un blanc, ni un bleu, ni un rouge, ni un vert. Rien. Le journal de presque 17h17. T'énerve pas comme ça, tu vas faire virer la couleur. Et on commence par les titres. Suite à la mort d'Al-Baghdadi, le chef de Daesh, Donald Trump publie la photo d'un chien militaire qui a joué un rôle déterminant dans le raid. Oui, on savait que Trump attrapait les femmes par la chatte. À présent, on sait qu'il attrape les terroristes par le chien. Au sujet de cette attaque contre la mosquée de Bayonne, à présent, Emmanuel Macron a déclaré « La République ne tolérera jamais la haine ». La République peut-être, mais la direction de Seigneaults Orange, oui. Et les brèves ? Pas d'amalgame. Oui, j'aime les brèves. Mais je ne suis pas ivre virgule, bien évidemment. Ça reste à prouver quand même. C'est pas faux. On commence donc par la mort d'Abou Bakar el-Baghdadi. Oui, selon un responsable du Pentagone, son corps a été immergé en mer. Et l'ironie, c'est qu'il aura fini au fond de la mer comme bien trop de gens qui ont tenté de fuir leur pays par sa faute. Pour confirmer l'identité du chef de Daesh, des tests ont été effectués sur un sous-vêtement avant le raid américain qui l'a tué. Oui, si ça se trouve, les Américains aussi, ils ont des fichiers S, des fichiers slip. En France, maintenant. Hier, à Bayonne, un individu a ouvert le feu sur deux hommes devant une mosquée. Oui, mais du coup, sur CNews, ça leur a fait tout bizarre. Ils ont hésité à titrer « Deux musulmans radicalisés se jettent violemment sur les balles d'un simple patient ». Eh oui, sauf que l'homme qui a ouvert le feu est un ancien candidat du Front National aux élections départementales en 2015. Eh oui, c'est Christophe Castaner qui est bien embêté. Impossible d'anticiper cette radicalisation. L'homme ne portait pas de barbe. Et à tous les coups, il faisait de la bise aux femmes. Science à présent. Une étude situe l'origine de l'homo sapiens au Botswana. Nicolas Sarkozy avait du flair quand il a déclaré « L'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire ». Tout autre chose maintenant, quoique d'histoire, il s'agit quand même. Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, a fait savoir dans une interview qu'elle n'était pas contre l'élection d'une candidate transgenre. On m'a dit que Geneviève de Fontenay est actuellement en réanimation. On la salue. On va peut-être organiser les Miss Trans. People Toujours, le chanteur de « J'ai encore rêvé d'elle » est cop de 18 mois de prison avec sursis pour « Proposition sexuelle à une mineure ». Et d'ailleurs, la nouvelle version de la chanson est prévue. Aïe. Je n'aurais pas dû rêver d'elle. Je suis bête. Elle est trop jeune pour moi. Elle est sans doute plus saine. C'est mieux. J'ai une technique pour ça. J'y vais tout en douceur. Non, non, c'est vrai. C'est cool. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Non, ça va. Non, mais on a compris, je pense. Merci. On passe au sport tout de suite. Avec la Coupe du Monde de rugby, pour la première fois, c'est un Français qui va arbitrer la finale. Et oui, pourvu qu'il ne mette pas de coups de coude à ses assistants. Et des brèves. Et des brèves, bien évidemment. En déplacement sur l'île de la Réunion, une chômeuse a interpellé Emmanuel Macron. Elle ne peut plus s'acheter des culottes, lui a-t-elle dit. Et il devrait prendre ce problème au sérieux. Et la dernière fois que des sans-culottes se sont énervées en France, ça ne s'est pas bien terminé pour le pouvoir en place. Allez, la dernière. Oui, les animaux mâles, surreprésentés dans les musées d'histoire naturelle. Et c'est vrai qu'on n'y pense jamais à ça. Donc je propose de compenser. On ouvre un musée d'histoire naturelle exclusivement femelle, qu'on baptiserait le musée de Marlène Schiappa-Télontologique. Merci Alex Bizorek. Je savais que j'allais riper sur ce mot en plus. J'ai dû m'être détiré. Il est 17h25 à Paris et à Rome, Carla Bianchi étant notre compagnie. Et on va aborder ce premier sujet avec vous, car en France, aujourd'hui en 2019, et dans une ville sans histoire comme Bayonne, voilà qu'un octogénaire tente de foutre le feu à une mosquée, puis tire et blesse grièvement deux personnes. L'individu a été candidat Front National, il est détenteur de trois armes, admirateur d'Éric Zemmour. Le tout au bout de deux semaines de délire sur le voile d'une maman, en sortie scolaire. Certains concitoyens ne seraient-ils pas en proie à la paranoïa ? Et si c'était un taliban ? Qui ? Arrache. Écoute, je lis un article passionnant sur des terroristes qui se font passer pour des réfugiés. Plus au pays, Arrache était professeur. Oui, tu as des preuves de ça ? Tu es en contact avec le Ragnorak Kaboul ? Christian Clavier, Chantal Lobby, dans Qu'est-ce qu'on a encore fait ? Oh bon Dieu, film de Philippe de Chauvron. Alors, Carla Bianchi, est-ce que quand on a grandi en Italie, déjà un pays qui a été en proie au terrorisme et des néofascistes et des brigades rouges, est-ce que ça ravive des souvenirs ? Est-ce qu'on est forcément marqués par ça, j'imagine ? Non, on n'a pas des gens à la retraite qui prennent des foussines comme ça. Ça, c'est l'ombre. On a carrément l'organisation... Moi, ça m'a fait plutôt penser à la mafia qui fait sauter l'autoroute, comme ça, en Italie, quand il a tué le juge Falcone. Mais bon, là, ce qui m'a frappée de ça, c'est vraiment l'âge de ce monsieur. Parce qu'il a 84 ans, toi qui pars comme ça... Quelle énergie ! On peut quand même saluer ça, déjà ! Et Macron, il va faire la réforme des retraites. Je ne sais pas, je pense que ce n'est pas le bon moment. Et ça m'a interpellée. Et surtout, une chose qui m'a interpellée, c'est que j'ai lisé les journaux et je voyais que le monsieur voulait porter plainte contre Macron. Et j'ai découvert aussi qu'il y a 66% des Français qui ont le même avis. Et tout de suite après, j'ai vu que les Français, il y avait le débat pour définir si c'était un attentat ou un attaque. Alors ça, ça m'a fait très rire parce que je trouve ça très français. Ce n'est pas trop le problème, on doit trouver le bon mot. Alors déjà, vous êtes d'accord que ça commence par A ? Il y a deux T. Attentat, attaque. Mais tu vois, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment important ? Alors ça, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a parlé des faits. C'est quand même un peu plus que des faits. Comme Guillaume disait tout à l'heure dans le bureau, on dirait parler des événements en Algérie. Oui, au lieu de parler de la guerre d'Algérie. Attaque, attentat. C'est vrai que comme c'est un vieux monsieur blanc, on n'a pas... On n'a pas l'habitude, on ne sait pas. On n'a pas parlé de terrorisme, d'attente. On a d'abord parlé d'attaque. Alors bon, voilà, l'attentat, c'est quand il y a l'idéologie derrière, etc. Mais là, il y a l'idéologie. Là, il semble que oui. Effectivement, il y a un débat sur les mots que vous trouvez très français. On soigne les gens avant d'avoir la réponse sur le mot, ou non ? On attend vraiment... On enquête. On enquête avant de parler. Vous êtes aussi étonnés du climat, par exemple, de ces deux dernières semaines. Étonnés de, peut-être, ou pas, de l'issue. Parce que finalement, quand on voit ce qui s'est passé ces deux dernières semaines, où on a été abreuvés, je dirais même gavés, d'un débat qui parle d'une pseudo-polémique sur le voile et les sorties scolaires. Ça aussi, vous regardez avec curiosité ? Oui, oui, c'est clair que pour moi, c'est... Je ne sais pas, pour moi, c'est un peu un non-problème. Je pense que ce n'est pas la préoccupation principale. Après, en Italie, c'est clair, nous, on est habitués... C'est un pays où on est habitués aux signes religieux. Nous, ça ne nous choque pas. C'est clair que pour nous, ce n'est pas un problème, en fait. C'est-à-dire que quand il y a le Vatican, pas loin, c'est un peu difficile de... Oui, voilà. Pas mal de voiles. On est très à l'aise avec le voile en Italie ? Le voile musulman, j'entends. Oui, je pense que... Je ne sais pas s'ils sont très à l'aise, parce que bon, déjà, je suis là. Je ne sais pas ce qui se passe trop en Italie. Je sais, c'est compliqué en ce moment aussi. Mais je pense que globalement, les personnes, ils ont une facilité à accepter les signes religieux. Ils ont une facilité... Ils m'ont tout de suite dit, pendant les repas, avec des amis, il ne faut pas parler de religion en France. Ils m'ont donné cette règle. Il ne faut pas parler de religion. Mais ni même de laïcité, peut-être. Voilà, parce que sinon, c'est mal poli, sinon on va s'embrouiller, tout ça. Donc vous sentez ici que c'est... Vous qui prenez aussi la parole en public, que c'est un sujet tendaxe, tendu. Voilà. On a bien compris. Carla Bianchi, avec nous, jusqu'à 18h. Je vous rappelle qu'elle est sur scène, à la nouvelle scène, pour son spectacle Migrando. et puis André Manoukian. Et donc là, il y a alléluia, quoi. C'est gentil, les amis. En tout cas, il y a une religion qui relie vraiment les gens et c'est la musique. Et moi, c'est ma seule religion. Les amis, je suis tellement content de vous retrouver. Comme vous m'avez manqué ! Mante... Qu'est-ce que... C'est un mélange de philosophie et de fantaisiste. Mes assertions philosophiques, donc, pour un élargissement de la conscience anal vers un cosmos augmenté. Tout ça, ça vous a manqué ? Même si Guillaume ne l'avouera jamais. Ouais, ouais, c'est vrai. Je me suis dit, pour mon retour, quand même, challenge. Il faut que ça claque pour un festival, un geyser, un concentré de passion. La passion dont Schopenhauer disait qu'elle fait souffrir l'homme et qu'il faut l'éradiquer. À quoi Nietzsche répondait 999, il ne faut pas l'éradiquer. Il faut la transformer en énergie créatrice. Il faut la canaliser. C'est ce que fait Geoffrey Seco, le saxophoniste qui est en train de jouer en ce moment, les amis. J'ai trouvé un musicien plus barré que moi qui, lui aussi, a fait la même école, la Berklee School of Music de Boston, qui, lui aussi, accompagna des chanteurs sur scène. Bon, pas Michel Thant, mais il faut bien avoir ses 500 heures de cachet pour toucher le Saint Graal. Il n'a pas fait la Noël Star, par contre. Il a eu une déontologie, a priori. Vous voyez, ça n'a pas changé. Et pour finir, lui, ce n'est pas la musique de ses ancêtres qui l'a sauvé. C'est un chaman péruvien. Méfiez-vous des mecs qui jouent El Condor Pasa en bas de chez vous pour peu que vous habitiez une rue piétonne d'un centre-ville. Vous n'êtes pas à l'abri de passer à côté d'un puissant sorcier. Ceux du Pérou sont redoutables. Et mis en lumière depuis qu'un certain Castaneda est allé se goinfrer des champignons hallucinogènes sous assistance chamanique. La substance hallucinogène vous matérialise vos pires cauchemars. Si vous n'êtes pas insisté, vous pouvez crever littéralement de trouille. Vous imaginez si une figure hybride se présente soudain devant vous, le Donald Zemmour. Mon Dieu ! Après le Pérou, Geoffrey Seco fait un gros trip en Australie. Et là-bas, il a entendu les éléments chanter. Le vent, les feuilles des arbres, les koalas, les serpents à sonnerie. Et là, il s'est dit, Geoffrey, tu es musicien. Tu es donc l'héritier naturel du sorcier des tribus primaires. Je vous rappelle que c'était le sorcier qui était le seul autorisé à jouer de la musique pour communiquer avec les esprits qui gouvernent le monde. Donc, ça donne à celui qui a le bâton magique d'un magic stick, le black mamba, un pouvoir insensé. Et Geoffrey s'est dit, si j'utilisais mon pouvoir de musicien pour envoyer les gens en l'air. Parce qu'en fait, c'est toujours de ça qu'il s'agit avec la musique. Vous faites des soirées à deux. Par le son, on reconnecte les gens avec les forces spirituelles. Alex, avec Michel Thor. Et même Guillaume se met créant. Il a vu la Vierge le jour où il s'est vraiment mis à chanter avec son anus. Enfin, avec son périnée plus exactement. Je parle de cette technique. Les gens disent comme un anus. Non, on s'occupe. Bref. Alors, Geoffrey Sékot, il a eu l'idée de s'aider d'un hypnothérapeute. J'en profite au passage pour dire que si vous êtes du côté de Lyon, ma sœur vient de passer brillamment son hypnome et qu'elle vous nettoie votre corps astral en moins de deux. grâce notamment à la puissance de son huile essentielle de vodka, je vous la conseille. Geoffrey Sékot, lui. Donc cette famille n'a pas eu l'air. Vous avez pu son huile, malheureusement. Cette famille, il endort les salles. Et ça, c'est un comble pour un musicien. Normalement, ça vous déprime quand vous êtes sur scène et que vous voyez le mec du premier rang qui dort. Lui, c'est devant toute une salle endormie qu'il joue. Son sax magique pénètre. Les spectateurs, comme jamais, écoutez les témoignages à la sortie de ses concerts. C'était un autre monde, je suis rentrée dedans à fond. Ça permet de voyager dans le son. Je vois beaucoup de lumières différentes. J'étais sortie un peu de mon corps, il était très léger. Une fois que j'ai rencontré Animal Totem et que je suis parti avec lui, là, c'était juste magique. J'ai du mal à revenir, alors je suis un petit peu... C'est un petit peu comme on fonde un bain dans le noir avec des bougies, mais il y a aussi des spectateurs qui déclarent qu'ils n'ont plus leur portefeuille en sortant de la salle. Normalement, les gens qui disent des conneries au micro, c'est ma chronique. Allez, je voulais vous rendre hommage à tous. On se met tous dans le noir au fond d'un bain avec des bougies. On écoute Geoffrey Seco par les temps qui courent. Ça fait pas de mal un peu d'amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... Vous avez vu des trucs ? Vous avez vu des couleurs ? Constance, vous avez vu quoi ? Moi, j'ai senti des choses. Vous avez senti des choses ? Oui. La musique m'a pénétrée. C'est vrai ? Et vous, vous avez senti ? Non, on ne se peut pas parler à les franches. On a perdu, on a perdu, car la bienvenue. Voilà, ça c'est les concerts sous hypnose. Il s'appelle Geoffrey Seco, c'est un super sax. Et alors, ce que Charline vous posait la question, en fait, il endort les gens avant sur la musique en parlant, la vraie technique de l'hypnose quand ils sont tous endormis tout d'un coup. Là, ils jouent crescendo et tout. Et là, c'est un voyage, un trip. Merci André Manoukian. En fait, il peut mettre une bande son. Les gens, ils dorment de toute façon. Mais arrête ! Il va au resto, ça se trouve pas en ce temps-là. André Manoukian, merci beaucoup pour cette chronique. Et je rappelle que vous montez sur scène tous les lundis soirs. C'est au Théâtre de l'œuvre, dans votre spectacle Le Chant du Périnée. Et les gens dorment aussi, on a des témoignages pour d'autres raisons. Carla Bianchi est avec nous, la Romaine qui travaille en France et qui monte sur scène à la nouvelle scène pour son spectacle Migrando, un spectacle où elle parle des migrants, un spectacle d'humour aussi. Intelligent, qu'on vous recommande chaudement. Vous serez le 18 décembre à Nice où on me dit qu'Éric Ciotti, bien sûr, votre presque compatriote. Tout le premier an. Il a réservé tout le premier an. Et Guillaume Maurice est avec nous, bien sûr. C'est ce soir que sera remis le célèbre prix Albert Londres qui récompense les meilleurs journalistes du monde entier. À ne pas confondre avec le prix André Manoukian qui récompense le chroniqueur qui vient deux fois par an pour cachetonner parce qu'il a du retard de paiement dans ses pensions alimentaires. C'est vrai que Dédé, on vous a moins vu que Xavier Dupont de Ligonnès ces derniers temps quand même. Mais pour le Albert Londres, alors le suspense est total. Toute la rédac de France Inter mériterait le prix Albert Londres, je trouve, puisque je vous rappelle que le lendemain d'un attentat islamophobe, ils ont invité Manuel Valls, qui est quand même une bonne idée. Vivement qu'il y ait des noyades pour qu'on invite le capitaine du Costa Concordia. Bref, il y a beaucoup de candidats mais c'est un jury qui va décider pour le prix Albert Londres et moi je trouve ça toujours dommage parce qu'on est en démocratie et c'est le peuple qui devrait décider. Je suis donc allé dans la rue interroger ce peuple que j'aime tant. Allez, on commence par la question qui se pose quand même. Qu'est-ce qu'un bon journaliste ? C'est quelqu'un d'honnête qui ne défend pas une cause politique ou voilà, qui est indépendant en plus. Honnête et indépendant. Et alors pour vous ce serait qui votre journaliste préféré ? J'aime bien Yves Tréhard. Ouais ? Ouais, ouais, ouais. Alors là d'accord, directeur de la direction du Figaro qui a une petite gazette complètement indépendante et honnête je dirais. On l'aime beaucoup Yves Tréhard, c'est lui qui descend du bus s'il voit une femme voilée dedans il avait dit sur LCI. Alors d'ailleurs petit conseil s'il n'y a plus de place dans le bus et que vous voyez Yves hop, un petit chiffon sur la tête comme dirait Michel Sardou pisse barre, vous prenez la place vous êtes tranquille. Allez, on continue, on cherche toujours je vous rappelle le prix Albert Landre. J'aime bien Fogg. François-Olivier Gisbert ? Oui, au moins il dit ce qu'il a à dire. Il est honnête et indépendant ? Je pense. Enfin il a ses idées mais ça rejoint les miennes alors. Ah voilà, ça c'est un bon journaliste, c'est quelqu'un qui dit ce qu'on pense et c'est vrai que François-Olivier Gisbert c'est un gars engagé, on le sait. Là il bosse sur une enquête sur les blinis au saumon au café de flore, il est tout le temps là-bas, il est hyper impliqué dans les enquêtes. Allez, chapeau François-Olivier. On continue donc sur le journalisme avec une dame. Moi, ma lecture favorite c'est Paris Match. Voilà. J'ai essayé parce que maintenant j'ai du temps donc j'ai essayé le matin d'écouter des émissions sur France Culture je crois mais je décroche assez vite, je ne sais pas pourquoi. Passer le Paris Match à France Culture, c'est peut-être des paliers à faire. Il y a un gars. Oui, il y a un gars. Il y a un gars. N'allez pas vous faire un claquage non plus. Allez-y, progressif. Les sauts comme ça entre les médias c'est risqué. Regardez Patrick Cohen il est passé de France Inter à Europe 1 clairement il n'était pas prêt. Là, en termes de périnée à mon avis il y a une rééducation à faire. Tiens, puisqu'on parle de Matinelle Radio cette dame, elle aime qui ? J'aime bien Léa Salamé. Elle est sur France Inter. Pourquoi vous l'aimez bien ? J'aime bien son genre de femme. J'aime bien son style quoi. Son attitude physique je veux dire, etc. Parce que je trouve qu'elle est punchy mais elle est... Je trouve qu'elle n'est pas agressive quoi. Quand même. Quand même. L'interview de Louis Sarkozy et Cécilia Mathias c'était sans concession quand même. D'ailleurs, les amateurs de concession ils ont gueulé. Il y a eu des plaintes. Oui, quand même. À un moment donné elle les a regardées droit dans les yeux. Quand même, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, Léa elle est partie en vacances juste après tellement c'était intense. Elle était claquée après l'interview. On l'embrasse, Léa cœur avec l'abattement fiscal. Allez, on continue avec un autre monsieur. Qu'est-ce qu'il aime comme journaliste ? Je crois que je n'aime personne tout simplement parce qu'effectivement il y a une idéologie dominante, gauchisante, multimondialiste et tout ce qu'on veut qui est absolument insupportable. Le pire étant BFMTV. BFMTV, vous les trouvez de gauche ? C'est des macronistes de bon ton tout ce que j'aborde. Mais est-ce qu'être macroniste c'est être de gauche ? Ah oui. A priori, c'est un oui. Alors évidemment c'est toujours subjectif parce que ça dépend d'où on regarde. Cité Bachar et l'Assad Pascal Praud c'est un hippie. Bruno Golnisch c'est un gitant quasiment. D'ailleurs, à propos d'extrême droite, ce monsieur il déteste tous les journalistes sauf... Bah si, j'ai oublié. Pardon. Éric Zemmour. Lui il trouve grâce à mes yeux, oui. Mais lui il est objectif, honnête ? Il est objectif. Vous trouvez ? Il est objectif et honnête. Est-ce que c'est pas ses idées qu'il met en avant ? Plutôt que les faits ? Non, 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 non. C'est les faits. C'est les faits. C'est les faits. C'est les faits. C'est vrai qu'il est hyper factuel. Éric Zemmour, on le sait. Il compte les musulmans le soir pour s'endormir. Et comme il est insomniaque, il voit beaucoup de musulmans. Mais bon, ça reste factuel. C'est un comptage précis. Allez, on va conclure avec ce monsieur. Est-ce que lui fera un bon journaliste ? J'ai des idées extrêmement précises sur un certain nombre de sujets. Et effectivement, je ne ferai pas un bon journaliste. Si, peut-être, à présent. Ou à Rivarol. Rivarol, c'est quand même très antisémite, non ? Oui, mais moi je mets ça de côté. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ceci dit, si vous mettez l'antisémitisme de Rivarol de côté, il ne reste plus grand-chose quand même. Il y a les fiches cuisine, peut-être. Et encore, quand il parle de petits fours, on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. Allez, bonne chance à tous les journalistes. Alors, Albert Londres disait qu'il faut porter la plume dans la plaie. Mais quand on voit le système économique qui précarise une majorité de journalistes et starifie des courtisans, on se dit que c'est peut-être ça, la plaie. Guillaume Meurice, très en forme. Merci, Guillaume. Et donc, ce soir, on attend de savoir cet autre thème. Que sont nos intellectuels devenus ? Les a-t-on à jamais perdu ? Un essai pose cette question. Où sont passés les intellos engagés et, il faut dire, crédibles ? Les Sarkes, les Bourdieux, les Foucault étaient respectés, engagés, charismatiques ? Est-ce un modèle révolu ? Un thème qui va intéresser André Manoukian, passionné aussi de philosophie, d'intellectuel. Où les trouve-t-on aujourd'hui ? Donc, est-ce que c'est un petit peu ça l'esprit français ? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Arte. Moment de détente ce soir. puisque nous allons nous entretenir sur le rire. Le rire, ses origines, son actualité, bien sûr. Et pour débattre joyeusement sur ce sujet, j'ai à mes côtés Jean Balibaud, éminent critique et spécialiste, peut-on dire, du rire, sur notre chaîne. Mais j'ai l'esprit un tantinet pompeux, disons juste botaniste attentif du rire. Vous me permettez cette alliance de concepts un peu sauvevenue. Tout à fait, Jean. Et également, à mes côtés, M. Yomboulé, n'est plus loin, Diallo, qui nous vient de Banaboko et qui est le brillant essaiiste d'un ouvrage intitulé « Étudiologie comparée du rire de Bruce et de Savane ». Absolument. Bonsoir, très aimable dame. Et encore ravi de pouvoir étudiologuer avec vous la quintessence même naturelle de ce qu'est le rire chez nous. Quintessence naturelle, donc quintessence sans planter où me permettez. Les inconnus, bien sûr. Carla Bianchi, vous connaissez Les Inconnus ? Vous avez eu le temps de regarder ? Oui, j'ai regardé un petit peu. Ça fait partie de mon parcours pour devenir française. De mon référence française. Voilà. Je regarde régulièrement une fois par semaine au moins. Alors il y a un article aujourd'hui dans Libération à propos d'un essai qui est intitulé « Homo Intellectus » un essai signé Jean-Marie Durand et qui se demande où sont passés ces intellectuels engagés, charismatiques qui montraient un peu la voie puis qui fédéraient un petit peu les gens. Il nous explique qu'aujourd'hui ils sont là sous d'autres formes ou ils sont en dehors des parcours académiques qui sont plus médiatiques, etc. Est-ce que c'est un élément qui définit la France à l'intellectuel engagé et charismatique ? Est-ce que ça définit la France et est-ce qu'en Italie on est autant attaché à ça ? Oui, sûrement. Moi, en tout cas, j'ai eu toute une image quand on arrive en France, t'as les intélos, les gens qui se battent pour les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Je suis venue pour ça. Ah, vous êtes déchus ? J'ai encore de l'espoir, j'ai encore de l'espoir. C'est pour ça que je fais ce spectacle aussi. Mais je pense que c'est vrai que ça change en fait. Ça m'interplie ce qui soit parce que je pense qu'il y avait un moment où on avait beaucoup besoin de penser les choses, de les écrire, de les définir. Et là, maintenant, je pense que les gens ils en ont un peu marre de toutes ces définitions qui se sont un peu arnaquées et qu'il y a plutôt besoin de faire en fait. Donc je pense que l'intellectuel c'est plus quelqu'un qui pense, qui dit alors le droit de l'homme c'est ça mais c'est quelqu'un qui fait des choses. Je ne sais pas, j'ai eu un peu l'impression en tout cas les gens qui en ce moment me passionnent et tout c'est plutôt des gens qui font plutôt des... C'est ce qui ? Par exemple, pour essayer d'aller le thème des migrants François de Régis mais pour essayer d'aller le thème des migrants mais voilà Cédric Quéroux ce n'est pas un intellectuel c'est quelqu'un qui était là qui faisait son chant d'Olivier à un moment donné il s'est retrouvé avec des gens dans son chant et du coup il a dit vous êtes là on fait une communauté et on fait des produits, des courgettes et on va les vendre marcher à Nice pour ça il y a une pensée derrière de toute façon au départ mais voilà il n'y a pas besoin d'écrire des livres de toute façon il y a comme une urgence la fin du monde est proche on n'a pas le temps d'écrire des livres je pense qu'on a plutôt besoin de faire des choses pour nous sauver et pourtant vous avez fait appel à une intellectuelle je pense qui vous a parlé macroéconomie pour une partie de votre spectacle migrando sur les réfugiés oui 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 effectivement parce que je me suis dit ma conviction ça n'aurait pas suffi donc j'ai cherché des chiffres et je suis tombée sur cet article fait par madame Ekram Bouptané et deux autres macroéconomistes français qui ont fait ça à la Paris School of Economics en anglais et j'ai essayé de comprendre je n'ai rien compris donc je lui ai écrit un mail et je lui ai dit elle m'a répondu ce qui m'a surpris on s'est vu au mois d'août à la Paris School of Economics et elle m'a expliqué elle m'a fait un petit peu elle m'a fait le sketch de macroéconomie et donc moi je l'ai mis dans le spectacle et voilà sur l'intérêt du réfugié oui sur l'intérêt du fait qu'effectivement le migrant a des effets positifs sur l'économie jusqu'à 4 ans après son arrivée mais on est dans un temps tellement rapide qu'il n'y a plus la place pour une pensée longue qui se développe avec le temps c'est ça surtout le problème c'est ce qu'on se dit avec vos chroniques on n'a plus le temps on n'a plus le temps de faire des phrases on pense à court terme et les intellectuels aujourd'hui aussi réagissent beaucoup à l'actualité sont sollicités pour ça et donc on est dans le temps court donc dans le temps court autant faire l'action alors en parlant d'action qu'est-ce que vous êtes en train de faire Constance j'écoute mon coeur Charline c'est pour m'assurer que je suis toujours en vie très bien j'anticipe un petit peu parce que c'est vrai que c'est que demain la journée mondiale de la vie mais aujourd'hui c'est la journée mondiale du psoriasis donc j'ai préféré penser à demain je comprenez parfois j'ai peur d'être morte et que personne ne s'en soit aperçu même pas moi mais non non mais ne rigolez pas avec ça parce qu'en fait ça pourrait arriver par exemple le collègue de travail qu'on croise le matin à la machine à café qui répond à la question comment ça va par comme un lundi et bien il est décédé mais il ne le sait pas et j'irai même plus loin en vous confiant qu'il m'arrive de penser que nous sommes tous déjà décédés mais que nous ne le savons pas et dans ces cas là tous ces efforts que nous fournissons au quotidien pour avoir les fesses fermes supporter les gens qui disent au jour d'aujourd'hui ou faire la bise à notre tati qui pique parce qu'elle a de la barbe sont des efforts parfaitement inutiles mais comment avoir la preuve que nous sommes vraiment vivants et que par conséquent il ne faut pas mélanger les carreaux et les rayures quand nous nous habillons c'est quand même fou que la vie soit si souvent mal foutue surtout si on considère qu'on n'en a qu'une t'imagines l'arnaque si par exemple ton nom de famille c'est Anus tu t'appelles Madame Anus et c'est ta seule vie mais c'est quoi la vie ? les arbres les pandas les migrants Nabila le Tegna mon tonton Marcel handicapé dans son lit qui n'arrive plus qu'à bouger sa paupière droite alors qu'il a détesté toute sa vie les gens qui faisaient des clins d'oeil non c'est une blague tout ça une grosse blague très longue et pas très fine mais à un moment donné il y a quelqu'un qui va sortir du fourré et dire c'était une caméra cachée et là on va bien rigoler parce qu'évidemment au fond de nous-mêmes on savait bien que ça n'avait pas de sens tout ça enfin je veux dire on l'avait bien senti le couteau à droite et la fourchette à gauche rouler en laguna les menstruations douloureuses sous les 28 jours les poils qui poussent dans les oreilles des papis Donald Trump les gens qui disent à leurs enfants ça t'arracherait la gueule d'être poli enculé les caoués Jiffy le mascara bleu de la boulangère TF1 les panaris Patrick Bruel les slips les gens qui collectionnent les papillons épinglés dans les cadres Cyril Hanouna les règles de bienséance qui définissent que bailler en public c'est tolérer à condition de mettre la main devant la bouche mais qu'en revanche péter ça n'est pas possible même si on met la main devant les fesses alors qu'en fait dans les deux cas c'est simplement un petit peu d'air qui a besoin de sortir voilà on aura l'air quand même un petit peu con d'avoir cru que c'était du sérieux la vie mais en attendant qu'on nous confirme que tout ça c'était bien une grosse blague ça vous tente qu'on essaye de réécrire un petit peu le scénario on changerait chacun un petit truc moche tous les jours pour un petit truc beau par exemple aujourd'hui je propose qu'on transforme le mot raviol en mot souris qu'elle inconsentit voilà c'est bien c'est bon c'est bon c'est bon constance merci constounette à revoir bien sûr en vidéo sur notre page facebook ou sur franceinter.fr à podcaster constance c'est en spray en tablette en gélule en tout ce que vous voulez en suppositoire évidemment constance avec nous et Carla Bianchi aussi qui est votre consoeur qui fait le même métier elle monte sur scène à la nouvelle scène en ce moment avec son spectacle Migrando et on va aborder cet autre sujet les statues de nus sont priées d'enfiler un slip suppu arriver au Louvre à Abu Dhabi mais ça s'est fait à Paris à l'UNESCO pendant les journées du patrimoine et pas par happening mais par crâne d'offusquer une partie du public c'est le résultat d'un malentendu entre l'artiste qui a produit les statues et l'institution mais le résultat c'est que toutes les statues ont été exposées en string voilà qui a créé un débat dans les familles à l'issue de l'expo après tout c'est le rôle de l'art mardi matin donc j'étais dans la salle de bain en train de m'habiller et ben voilà quoi j'avais du mal fermé la porte et Charlotte est entrée ouais ben Fabienne je ben j'étais enfin j'étais nu quoi entièrement nu nu comme un verre maintenant elle elle veut plus se mettre en maillot de bain elle sèche la piscine les cours d'éducation sexuelle enfin tu comprends ça l'a peut-être traumatisé parce qu'elle a tout vu mais alors vraiment tout quoi ben Renaud ça peut pas l'avoir traumatisé d'avoir vu ta verge Valérie Bonneton et Guillaume de ton Québec fais pas ci fais pas ça grand classique dans cette émission on adore alors à la mi-octobre il y a une chroniqueuse du point qui a raconté sa mauvaise surprise au siège de l'UNESCO pour la journée du patrimoine donc il y avait une exposition de statues et Check News qui vérifie toujours les informations à libération explique que ce serait au départ une proposition de l'artiste il dit cet artiste c'est un artiste plasticien qui s'appelle Stéphane Simon dit la question de la nudité des statues a été abordée avec l'UNESCO je comprends qu'elle puisse déranger alors j'ai proposé de rester pendant la journée du patrimoine à proximité des statues avec un linge et si besoin en fonction des visiteurs de cacher le sexe des statues qui lui a lui-même produit est-ce que vous comprenez que ça puisse déranger parce qu'en plus vous êtes romaine non plus j'adore cette image de lui qui est là ça dérange chacun se demande mais non parce que en fait j'ai tout de suite pensé à vous savez le David de Michelangelo qui a Fiennes vous savez qu'en fait on a une banquette derrière qui est faite exprès pour regarder les fesses de la statue en fait quand vous y allez vous voyez toutes les gens qui sont tous là assis qui regardent les fesses de la statue c'est vraiment le truc à voir parce que c'est beau tu as besoin de choses belles la banquette c'est derrière pas devant mais du coup j'ai pas compris pourquoi seulement pendant les journées des patrimoines il fallait couvrir les autres jours ça va ? sinon on ne rentre pas dans le bâtiment c'est au siège de l'UNESCO donc c'était temporaire est-ce que à Rome il y aurait assez de tissus pour mettre des slips à toutes les statues mais en fait à un moment donné vous savez aussi la capella Cistine les chérubins les anges oui les chérubins les anges ils avaient des draps pendant le Moyen-Âge mais après on les a levés donc voilà nous on a déjà dépassé ce problème mais vous savez pendant longtemps ils avaient couvert ça a posé des problèmes de sexualité à la jeunesse romaine par la suite mais surtout aux évêques ils n'arrivaient pas à choisir bien le pape ils voyaient tout ça est-ce que vous pensez qu'il a fallu attendre que vous veniez en France pour avoir dans la même phrase le mot statue et le mot slip c'est clair c'est clair ça m'a surpris ça m'a surpris mais vous savez c'était marrant de comprendre aussi comment on fait pour mettre le slip il y a des photos partout il y a beaucoup d'articles et on voit effectivement que les statues ont un string donc les statues avaient froid on ne sait pas du coup c'est excitant non ? c'est même pire ça rend pervers vous avez l'esprit vraiment mal placé ça rend pervers et les jeux vidéo ça rend violent 17h55 sur France Inter Carla Bianchi on a envie de jouer avec vous et bien sûr le texte arrive et on s'est dit qu'on allait profiter de votre joli accent italien pour vous donner le rôle de Monica Bellucci ah génial parce que un remake de votre spectacle est prévu mi-grondo le film Jean-Luc Godard c'est présent pour cela et l'agent de Monica Bellucci c'est Charline Vanunacker on se rend à la première rencontre le cinéma ce sont des images qui migrent vers l'écran c'est magnifique Jean-Luc oui je sais c'est de moi donc Jean-Luc je te présente Monica je m'en fous ce qui compte c'est le film j'aime les réalisateurs engagés oui alors Jean-Luc Monica est très heureuse de faire ce film où est ma maquilleuse ? mon film s'intitule « Migrando » c'est sur les migrants aïe moi je suis grand comme fille mais pas mi-grand alors j'ai pas le rôle ? tais-toi laisse le parler j'imagine un plan fixe sur une mer d'huile de l'huile ? mais je vais me salir mais non Monica toi tu seras sur le bateau ah j'aime mieux ça où est le yacht ? non il n'y a pas de yacht un navire des croisières peut-être ? il y a un bateau pneumatique gonflable pour la femme la plus sexy du monde écoute c'est pas contre toi Monica Jean-Luc est un créateur c'est contre qui alors ? contre l'indifférence envers la misère je suis pour pour la misère ? non je suis pour poser topless Monica il s'agit d'un film sur les migrants topless c'est parfait c'est l'expression du dénuement exactement le dénuement du migrant qui quitte sa terre et ses racines à propos de racines ça vous va ma couleur de cheveux ? mais je crois qu'il faudrait que tu aies les cheveux mouillés Monica avec du gel ? non avec de l'eau quelle heureuse j'imagine un deuxième plan où les migrants sont filmés un à un je vois comme dans un défilé pour l'agence élite Monica un petit peu de descente s'il te plaît là pourquoi vous dites ça ? on voit mes fesses ? le film se termine sur un ralenti en contre-plongée en contre-plongée pour des migrants en Méditerranée et ? et après on dit que c'est moi qui suis indécente le cinéma c'est une terre d'accueil pour l'humanité je suis d'accord du moment que je suis bien cadrée oh mon dieu j'ai bien peur que là aussi on ait affaire à un naufrage merci gratis mille comme on dit Carla Bianchi quel accent ! je rappelle que votre seul en scène Migrando on peut le voir à la nouvelle scène le mardi à 21h30 c'est à Paris que aussi le 3 décembre il y aura l'association qui aide les migrants la CIMAD et qu'il y aura un débat à l'issue de votre seul en scène et puis que le 18 décembre vous serez à Nice allez voir nombreux Carla Bianchi c'était bien jusqu'à la fin Carla Bianchi comme ça vous allez bien retenir Migrando comme ça après vous irez dans toute la France et je rappelle que c'est un spectacle d'humour et oui bien sûr merci les amis merci à tous merci Dédé merci Constance merci les garçons à demain où nous recevrons l'acteur Jean-Luc Bidot j'ai beaucoup de respect pour le cinéma d'auteur tu vois oui il en faut pour faire plaisir aux professeurs à la retraite je suis d'accord dis c'est ta nouvelle BMW i3 qui te fait cet effet là et oui